Dites-lui que je suis comme elle, que j'aime toujours les chansons, qui parlent d'amour et d'hirondelle, de chagrin d'avant et de frisson. Hello tout le monde, dans cette vidéo je vous propose le très joli morceau de Claude-François, l'Emmanuelia. Je vous propose un tutoriel très simple, sans fioritures, on va simplement jouer une version acoustique de ce morceau. Vous allez voir, il n'est pas très compliqué à jouer, il n'y a aucun accord barré. Alors pour jouer le morceau dans sa tonalité originale avec les accords que je vais vous montrer, il faudrait mettre le capot en 5, moi je l'ai mis en 4. Ah, et avant d'aller plus loin, vous souhaitez apprendre et progresser à la guitare de manière simple, efficace et sans théorie ? Dans mes méthodes en ligne, je vous propose un accès à vie et illimité à plus de 20 heures de contenu vidéo inédit. Que vous n'ayez jamais touché de guitare, que vous soyez débutant ou intermédiaire, mes cours sont faits pour vous. Vous y trouverez des cours pour apprendre vos premiers accords, vos premiers morceaux. Vous aurez aussi accès à des centaines d'exercices interactifs, des cours pour maîtriser le genre en arpège, pour devenir un as du rythme. Et vous pourrez télécharger des centaines de tablatures et partitions de morceaux connus. Plus de 5000 élèves ont déjà choisi mes méthodes en ligne. Il y a tout afin que vous puissiez rapidement apprendre, progresser et vous amuser. Plusieurs parties dans ce morceau, on va avoir une intro, deux couplets et un refrain. Et on commence tout de suite par l'intro. Alors l'introduction, elle est composée simplement de quatre accords. On va avoir une position de mi mineure, Do majeur, La mineure, et 6 septième. Pour ce qui est de la rythmique, je vous propose une rythmique un petit peu balade. Ça va nous donner ça. Bas, silence, bas, haut, bas, silence, bas, haut. Alors le premier coup vers le bas, on va plutôt jouer les cordes graves de notre accord. Sans toucher aux cordes aigus. Ensuite, on laisse un petit silence. Et ensuite, on va aller plutôt sur les cordes aigus pour faire un bas, haut. Et avec les temps, notre rythmique, ça va nous donner 1 et 2 et 3 et 4 et. Et du coup, cette rythmique, on va devoir simplement l'appliquer deux fois sur chacun de nos accords. Rapidement, ça nous donne ça. Et avec le chant rapidement. On pourra ajouter un petit peu plus de musicalité à notre rythmique, et de temps à autre, varier les basses. Par exemple, lorsqu'on joue notre accord de mi mineur, on va faire notre premier coup vers le bas sur la basse de l'accord, donc la corde de mi. Dans l'idéal, soit avec le médiator, soit avec le pouce. Et ensuite, on continue notre rythmique, ce qui nous donne la corde de mi, bas, haut. Et ensuite, on peut jouer la basse juste en dessous, en l'occurrence la corde de la, et on fait la, bas, haut. Ça nous donne rapidement. Alors, ça demande un petit peu de précision, mais vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois. De temps à autre, vous pouvez vous amuser avec les basses pour ajouter cette musicalité. Évidemment, ça vaut pour tous les accords. Pour l'accord de la, on jouerait d'abord la corde de la. Et ensuite, pourquoi pas, la corde de ré, voire même la corde de sol. Je pense que c'est une note qui fait partie de votre accord, vous pouvez l'inclure dans votre rythmique. Bien, cette intro, il faudra la jouer deux fois pour commencer le morceau. Et ensuite, vient le premier couplet. Je vous montre rapidement les accords qu'on va devoir jouer. On va commencer par une position de mi mineur. Une position de si septième. Et là, on passe à un joli mi septième. Un la mineur. Un ré majeur. Un sol majeur. Un si bémol diminué qu'on va faire de cette manière-là. Et on va le jouer à partir de la corde de la. Et enfin, on conclut avec un si septième. Pour jouer notre premier couplet, on va devoir tout simplement appliquer notre rythmique une fois sur chacun de nos accords. Je vous rappelle la rythmique qui dure quatre temps. Ça fait... Donc je vous joue directement le couplet avec le chant, histoire de voir ce que ça donne. Dites-lui que je suis comme elle, que j'aime toujours les chansons, qui parlent d'amour et d'hirondelles, de chagrin, de lents et de frissons. Donc le premier couplet, on va aussi devoir le jouer deux fois. Dans tous les cas, à la fin de la vidéo, je vous montrerai la structure totale du morceau. Et ensuite, le deuxième couplet, je vous montre rapidement les accords. On va avoir une position de la mineure. Ré majeur. Sol majeur. Ensuite, mi mineur. La mineure. Si bémol diminué. Et si septième. Comme pour le premier couplet, on va devoir appliquer la rythmique une fois sur chacun de nos accords. Donc chaque accord va durer quatre temps. Je vous montre rapidement ce que ça donne directement avec le chant. Tu lui ressembles Quand elle tremble Et dans ta voix J'entends parfois Un peu sa voix Et enfin, je vous montre rapidement le refrain qui est composé d'une position de mi mineure La mineure Ré majeur Sol majeur Ensuite, on va revenir sur notre position de mi mineure La mineure Si bémol diminué Et si septième pour finir Là, comme pour les deux couplets, chacun de nos accords va durer quatre temps. Donc on va appliquer notre rythmique une fois. Je vous montre rapidement. Très rapidement, à la fin du morceau, on peut considérer ça comme étant l'outro Et une toute petite partie, vous savez, là où ça fait Et donc ça, je vous montre rapidement, c'est tout aussi simple que ce qu'on a pu voir précédemment. On va avoir position de mi mineure La mineure Si septième Mi mineure Ensuite, on rejoue notre accord de mi mineure La mineure Si bémol diminué Et si septième On va devoir, encore une fois, appliquer la rythmique une fois sur chacun de nos accords Pour jouer cette partie-là Et bien voilà, pas plus compliqué que ça J'ai voulu faire un petit tutoriel très simple Comme je pouvais faire auparavant quand j'ai commencé ma chaîne YouTube Et puis moi, comme vous le savez, je poste plein plein de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube Pour me motiver, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas A liker, à partager, à commenter Et puis moi je vous dis à très bientôt Ciao Je suis comme elle Que j'aime toujours les chansons Qui parlent de moi Sous-titres par Jérémy Diaz